et yo les gens c'est méthode gaming aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur ce calendre sur aventure et aujourd'hui on va partir pour le chapitre 24 qui est le deuxième chapitre bonus vendu en plus du jeu ce calendre sur aventure la dernière fois on avait fait le chapitre 23 vendu avec slambam aujourd'hui on va directement partir dans ce chapitre un peu sur le thème des pirates que je vais tout de suite poser et je vais d'ailleurs vous laisser la cinématique d'explications au passage donc par la mer pirate son jeune maître du portail ton aventure suit un méandre inattendu en t'amenant dans la mer pirate aide la tonitruante jesse le grand a sauvé ses amis du terrifiant capitaine dredbeard et de sa bande de pirates l'aventure nous attend en avant pour l'île du putain donc voilà on se retrouve directement téléporté vers le bateau pour aller à la mer pirate je ne vais pas y aller avec slambam mais je vais y aller avec le skylander attitré à ce monde c'est à dire terre à faim skylander de la terre très très puissant voilà que je peux aussi particulièrement je vais enlever le bas le monde je vous montre aussi l'effet qu'il a comme je vous ai montré pour le monde de glace en tout cas c'est pareil sauf que c'est plus des épées qui tombent ou un truc comme ça il me semble je montrerai aussi les effets des deux petits objets vendus avec qui sont plutôt cool je trouve les épées pirates qui vont nous aider à se combattre et un coffre de trésor qui nous permet de rajouter un coffre dans chaque niveau celui de 3 dans la 4 donc on est directement parti à la mer pirate on va devoir aider cette pirate qui nous a appelé et ce qui est sympa dans ce niveau c'est qu'on va avoir le droit à un petit jeu de cartes un peu du jeu de memory donc c'est toujours sympa ça rajoute un peu de peps ce niveau et ça permet d'introduire après après pour ce qu'un d'orgéante le jeu de ce qu'est ton c'est pas du tout pareil mais bon ça introduit le jeu de cartes dans ce qu'est l'ander c'est plutôt c'est pareil merci de m'avoir suivi hop et est parti pour l'objectif est écrit pas les pirates aux cartes donc il va falloir battre le grand maître donc là on arrive directement on trouve directement la tablette voilà donc je pense que terrafin j'ai même besoin de vous présenter c'est l'ander de terre très puissant c'est un boxeur il met des coups de poing ou alors il fallait sous terre ceci est sauté pour faire l'explosion autour de lui qui fait très très mal voilà ce qui est un débat très puissant que tout le monde connaît et aussi il peut accessoirement envoyer des petits requins mais ça je m'en sers jamais cette attaque parce que je fais peu de dégâts et je peux faire aller dans le tas c'est toujours plus efficace hop donc là on voit déjà un coffre un chapeau sur le haut un nouveau monstre speaker si lucier hop là que des petits champis rouges et eux ils font pas trop de dégâts donc ça va d'ailleurs on peut voir que ce personnage son design sera repris là ce pirate dans ce qu'il y a dans le géant il me semble au moment on verra un pirate comme ça il me semble alors qu'est ce que nous donnerais avant de parler à lui on va éviter de parler au cas où ça nous bloquerait la suite du niveau hop là un coffre et une zone de vie deux en un petit coffre qui donne quand même pas mal c'est toujours bien on avait déjà terre à fin et on va prendre un sclion d'orne de vie qui est camo sclion d'orne de vie très très puissant voire un des plus puissants du jeu surtout avec son texte qui lancé basse tech comme ça je vous avais déjà dit voilà cette attaque là qui fait très très mal c'est l'un d'or très fort que j'aime bien crop là on part directement pour un petit énigme d'ailleurs je tiens à dire que activision je cherchais le nom de la marque recycle un peu c'est c'est ces jeux puisque ce cette partie-là de d'énigmes sera repris après dans ce qu'est l'un gigante dans une zone de mort ça m'a frappé vraiment parce que c'est exactement la même le même système ils ont juste changé l'élément et voilà et ça s'en recevait qu'ils recyclent bien leur jeu j'essaie de vous mettre au montage la zone de la zone de mort en question pour montrer que c'est vraiment pareil après c'est pas gênant surtout que ils se sont resservis de choses qui étaient dans les packs bonus que tout le monde n'avait pas donc ils sont malins comme ça si les gens n'avaient pas acheter les packs bonus et trouver des nouveautés même si ça n'était pas en réalité c'est un petit point sur le recyclage des niveaux d'activision hop j'ai fait la sage aime d'âme aussi pour montrer permet de se soigner avec ses boules de feu autour de lui hop après cette partie change c'est juste la partie d'énigmes en bas cette partie n'est pas la même donc là il faut aller là voilà je sais pas exactement s'il faut faire là il y a un bouton on va essayer de l'activer hop je sais même pas pour les CR ah je pense que ça a baissé ce bloc là et après avoir trouvé une bombe après ce que j'ai vu allez encore un bouton ça passe ce bloc et on est parti avec je comprends pas trop pourquoi ça a baissé ce bloc là on aurait pu y aller même sans les baisser je pense voilà faut que je lance la bombe sinon eh pas assez loin c'est pas grave on y repart parce que je pense qu'on peut passer par la voie des plots de rebond sans forcément baisser les blocs pas trop à quoi ça sert hop on reprend la bombe on est reparti si on passe par là je pense qu'on a même bon hop une petite clé elle permet de faire la cage qu'on a eu au début voilà avec un petit chapeau de là je pense sympa hop 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 voilà et le chapeau le premier chapeau d'ailleurs on a vu le deuxième là bas au début du niveau un chapeau pirate chapeau c'est joli aussi je trouve que j'ai déjà mis un certain de mesquels en dehors c'est rare que je fasse ça mais là je trouve franchement pas mal celui-là il va bien un certain perso hop on croit directement enlever camo et remettre terrafine enfin terrafine des fois je change un peu ma prononciation j'ai pas trop qu'on faut le dire on est reparti et on va aller faire notre premier duel de cartes et l'ensemble absente de terre c'est de pied merci donc c'est un jeu de mes beaux en plus on va avancer plus y aura des cartes et on a très peu donc au début forcément c'est un peu au hasard c'est pas trop et on a du temps le temps est largement suffisant je pense que certaines phases de qui sont trop longues je voulais passerait mais c'est une phase où il ya beaucoup de cartes quand même je n'ai pas de chance je peux tomber sur les bonnes et le début ça c'est vraiment la six cartes c'est basique assez vite fini après faut pas avoir trop de malchance parce que certainement il ya des malédictions et ça nous fait tout recommencer des fois donc c'est pas forcément super mais aussi quand même des bonus qui permettent de nous aider c'est quand même cool hop on libère le mabou j'ai toujours été mauvaise carte qui je sais pas trop quoi il faut qu'il veut se débarrasser des pirates ça on le sait bien le grand des prix vous sauvez le maire en la colline les prisonniers chez le pirate qui est le plus fort aux cartes apparemment et qui domine donc toute l'île et à chaque fois on a plus de récompenses d'or c'est sympa alors on va passer par là bizarre hop que ce qu'on va avoir là un épéiste pirate c'est juste un pirate c'est fort alors ça le coffre et le chapeau ne t'inquiétez pas on va y retourner bientôt c'est pas compliqué à voir je sais d'ailleurs comment il faut faire alors qu'est-ce que c'est le capitaine k9 ça c'est clairement un monstre repris de juste sans changer la texture ça c'est clairement le bon monstre que c'est dans les niveaux d'eau c'est un poulpe qui attaque pareil je pense que c'est vraiment le même des avec le même code donc vraiment juste changer la texture hop alors qu'est-ce qu'on a là on a une gemme d'âme je vois dans le coin là on va devoir faire ça hop j'aime le terrain fin bien sûr qu'est-ce que c'est ce que c'est jamais et la manette aveugle c'est bon allez de retour alors hop voilà parfait alors j'ai plus ce que ça fait ça coup de la frégate pirates je le fais au cas où ça c'est un petit jeu de tir assez basique voilà il suffit de bien se mettre le aligner le canon et on se pape la touche assez simple je sais pas qu'est ce qu'on gagne je me rappelle plus et bien évidemment on va faire ça avant que lui aussi nous détruisent si j'y arrive sinon tant pis j'ai l'impression qu'il est en train de couler là je pense qu'on est mort et chaque recommence montant que je veux pas recommencer c'est quand même semble que ça sert à rien à part pour gagner un peu vous savez quoi je vais pas m'embêter je reviens début c'est pas ici que je voulais aller c'était là dans la zone où il y a pas mal de débris qui se retrouve juste là et là on va retrouver voilà un plot caché qui permet d'emmener juste ici pour avoir le coffre et le chapeau hop le deuxième coffre ouais c'est ça deuxième coffre et le deuxième chapeau et le dernier il me semble hop il y a encore une sorte de petit bandeau pirate bon lui par contre je l'aime moins je vais jamais lui et on repart avec terre fin après il me semble qu'il n'y a rien dans cette zone je vais pas aller tout casser je vais pas m'en péter voilà j'essayais pas dire où ça se va faire c'est que là hop il prend aucun dégâts puis après on saute au milieu du top il prend très fort voilà alors là qu'est-ce qu'on doit refaire il y a une dame de cartes et si je vois hop ah non c'est pas le pirate ultime alors qu'il y a le merde c'est pas lui quand j'ai peur quand j'ai peur j'ai peur à toi hop c'était qu'on va devoir combattre lui pour libérer le merde hop on va par soutien directement et voit combattre avec lui voilà vous voyez déjà il ya un plus de cartes on dirait que neuf c'est pas encore non plus incroyable le droit hop barbe noire on l'a pour l'instant je vais pas vous passer face vous n'a pas trop à joker voilà voilà parfait c'est vrai ça pouvait pas marcher parce que c'est un nombre impair c'est vrai qu'un joker moi j'ai de la chance il semble qu'il était là et non c'est pas ça c'est pas grave comme ça et parce que ça marche du temps franchement on n'a pas besoin parce que 48 secondes largement suffisant et on a battu et va donc libérer le maire et on va voir une petite récompense aussi en argent normalement mère le grand son village s'était fait capturé par les pirates il faut les libérer retourner sur leur île tu dois les arrêter tu dois d'abord c'est le pirate qui garde le pont basculant il nous montre qu'est ce qu'on doit faire encore battre un pirate aux cartes rien de bien ouf voilà là on a eu un de gold et on redescend pour aller choper encore un combat de cartes réveiller de l'avoir encore plus moi je pense que c'est le dernier que je vais vous laisser après je les couperai ça sera trop long un peu ennuyant évidemment je n'ai pas de chance alors de barbe ah ouais c'est ce que je vous disais malédiction faut éviter d'avoir la paire de malédiction parce que sinon on se retrouve très vite dans la merde à devoir tout recommencer voilà j'ai pas le choix de faire ça à part de paris et là voilà et après des mains et des bénédictions plus tard il y en aura permettre de je sais plus d'ailleurs de faire quoi je crois que ça enlève la malédiction présente le plateau et le chapeau forcément là parce que l'autre c'est la malédiction parfait c'est vraiment quelque chose de très simple et il s'en va il laisse le chemin pour atteindre le bateau et hop c'est parti et on va en croiser plein son chemin comme ça des pirates qui font des cartes qui vont débloquer les portes au fur et à mesure alors là on va pas passer par là on aurait pu sauter c'était bien hop un autre petit combat on va voir s'il est long sinon je passerai bon allez je vous fais un petit cut et on se retrouve après et donc voilà on se retrouve j'ai fini et on peut continuer d'avancer dans le niveau et on en voit un autre juste là bas et un petit peu dehors comme d'habitude ce niveau est vraiment simple bon les niveaux bonus c'est simple je trouve et assez court hop allez gros ça dégage toujours tout en fait tout voilà et de nouveau en combat et le coup je vous refais un petit cut on se retrouve après et heureux on se retrouve j'ai aimé une fois en même temps pour perdre c'est quand même assez compliqué voilà et il voulait vers le passage une nouvelle fois et après je pense que c'était l'avant dernier combat voilà voilà il faut pas oublier il me semble c'est que j'ai joué sur skylander parce qu'il y a quelque chose de qui est caché parce que là il doit nous manquer un trésor légendaire et un coffre et je sais où c'est que j'ai raté le trésor légendaire tout simplement dans le tourelle de canon je sais qu'ils servent à rien au début donc je crois que je vais faire un cut et j'y retourne tout de suite et donc on se retrouve à la tourelle pour développer le trésor légendaire d'ailleurs je sais pas pourquoi je suis parti je suis allé beaucoup trop vite alors hop la manette s'il te plaît voilà merci donc j'essaie de me concentrer cette fois et je débloque le trésor légendaire hop c'est juste qu'en fait les viseurs ne visent pas forcément on vis c'est ça qui est problématique sur cette console sur la Wii c'est mieux sur les PS3 il semble quand même pour viser on va essayer d'aller vite parce que sinon on va encore mourir voilà une voile à détruire voilà je sais pas ce que j'ai fait tout à l'heure c'est quand même assez simple à détruire et voilà ça débloque le trésor légendaire hop on se retrouve à l'endroit où on était tout à l'heure hop nous revoilà donc je disais il va falloir changer ce calender tout à l'heure pour pouvoir aller sur l'eau et trouver le dernier coffre il me semble si je dis pas de bêtises et si on va là-bas si je dis pas de bêtises on devrait pouvoir passer sous le petit pont et arriver voilà au dernier coffre hop tous les coffres au trésor trouvés maintenant il ne manque plus qu'à aller battre le dernier méchant avec les cartes là et après on contrôlera un bateau ça qui est plutôt sympa et on devra détruire tous les canons pirates de l'île donc je reprends terre fin voilà hop hop et on est parti pour détruire les chamblis et l'autre mode on va détruire le match voyou avant si possible il y en a pas de tension je trouve qu'il est plus efficace dans ce qu'un d'autres géants le match voyou quand même il est si on détruit pas on peut pas la tuer hop et là c'est l'avant-dernier il me semble et donc là ça va être assez long évidemment je vous fais un petit 4 sur le trou après et on se retrouve voilà j'ai une nouvelle fois gagné et on va pouvoir monter dans le bateau et détruire toutes les défenses de l'île et après ce sera fini il me semble à ce personnage aussi quand j'y pense très peur que l'on va le rencontrer après dans ce qu'elle en dehors giant d'ailleurs on va jouer au sky tout contre lui c'est pour ça je disais que ça servait à introduire un peu le jeu de cartes ce niveau là on voit qu'il a capturé jesse je sais plus quoi qui nous a aidé et du coup on va devoir aller le sauver avec le bateau pirate qui est d'ailleurs la figurine qu'on voit sur le portail elle ressemble à ça donc la fille du maire qui était kidnappée il faut vite prendre le bateau pour détruire l'île pirate toutes les défenses hop on comprend le bateau et on est parti pour une phase de tir donc là on n'a même pas besoin de viser il faut juste tirer sur les canons et un peu tout ce qui bouge pour détruire toutes les îles vous voyez voilà juste sur la première forteresse sans bien évidemment se faire toucher le bateau ici leur bateau voilà et on voit la vie sur le côté c'est une phase pas très passionnante également on peut faire des demi-tours comme ceci aussi pour rester sur des focus sur certains bâtiments comme celui-ci là quand ils sont un peu plus longs à détruire sinon il n'y a rien de bien complexe c'est franchement très simple hop donc là il y a d'autres canons qui sortent quand on est détruit on va devoir faire attention hop voilà donc je pense que je vais vous couper cette partie parce que j'ai pas un peu très passionnante et on se retrouve juste après pour le combat de cartes final et donc on se retrouve voilà je viens d'être toutes les tourelles qu'il y avait autour maintenant on va pouvoir accoster sur l'île avec le bateau et monter faire le dernier combat pirate pour libérer la fille du maire voilà c'est automatiquement cinématique voilà ça va donc nous enclencher le dernier combat voilà voilà on se batte face à trait de beurre de nouvelle fois et je vous fais donc un dernier cut pour le dernier combat de cartes et on se retrouve à la fin du chapitre et voilà on se retrouve pour la dernière victoire du dernier jeu de cartes du chapitre pour libérer la fille du maire on va arriver à la fin du niveau voilà il fuit et sa fille enfin la fille du maire libéré le niveau va se terminer une nouvelle fois assez court et voilà normalement on doit avoir tous les objectifs sauf le temps comme d'habitude donc en tout cas moi j'espère cette vidéo les amis vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à mettre des likes moi je vous dis à la prochaine salut je vous dis à la prochaine